Bonjour, c'est Nahid Rashad. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose. J'ai un ami, producteur, enfin réalisateur, il s'appelle Nortil Khmeri, que j'aime beaucoup. Et un jour, j'étais avec lui en voiture et j'arrêtais pas de parler de mes projets. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, il m'a dit une phrase. Sur le coup, je l'ai détesté Nortil. T'inquiète pas Nortil, si tu m'entends, je t'aime beaucoup, je te déteste pas. Mais sur le coup, je t'ai détesté, mais tu m'as fait le plus beau cadeau. Et il m'a interpellé en me disant, bon, maintenant, tu vas arrêter. We are what we do, not what we say. Et j'ai fait, c'est quoi cette phrase ? Elle sort de nulle part. Mais en fait, quand je l'ai entendu, j'avais trouvé qu'il avait parfaitement raison. On est ce qu'on fait, mais non pas ce qu'on dit. Parce qu'on peut dire des choses pendant très longtemps, ne pas passer à l'action. Parce qu'on reste vraiment dans quelque chose de verbal. Et à l'époque, ça m'avait tellement mis en colère, tellement énervée, que je m'étais dit, ouais, je vais lui prouver que je vais finalement faire les choses et non pas que les dire. Mais ça a été une très très belle leçon. Donc depuis, c'est quelque chose qui régit ma vie. Mais depuis, l'eau a coulé sur beaucoup de ponts. Et pour moi, c'est les deux aujourd'hui. We are what we do and what we said. Je l'avais dit la fois dernière pour ceux qui avaient suivi la vidéo. Souvenez-vous, là, je suis en train de livre le livre de la personne dont je vous avais parlé, Joël Austin. Je l'ai dit, I declare. Un livre exceptionnel, je vous le conseille vivement. Et c'est un monsieur qui avait dit la chose suivante. Pour moi, ça a été un aha moment. Quand je l'ai entendu, j'ai fait, wow, c'est quoi ça ? Whenever you say the word I am, all the words that come after I am come to find you. A chaque fois que vous dites je, tous les mots qui suivent le mot je viennent vous chercher là où vous êtes. Et du coup, il a fait ce livre où il dit, I declare. Et j'ai adoré pourquoi ? Parce que finalement, et je l'applique depuis que je suis là, depuis que je le lis. Tous les jours, je fais des déclarations et it's awesome. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça change ma journée, la dynamique, etc. Parce qu'en fait, et c'est vrai, vous ne pouvez pas parler de maladie et attendre la santé. Vous ne pouvez pas parler de crise financière, de manque d'argent et attendre l'abondance. Vous ne pouvez pas parler d'amour alors que vous parlez de solitude. Vous ne pouvez pas attendre des choses très positives alors que vous êtes en train de mettre en place des choses très négatives. Et je vais vous le donner dans le mille. Si vous voulez savoir à quoi vous allez ressembler dans 5 ans, enregistrez ce que vous dites sur vous maintenant. Et je peux vous garantir, vous n'avez pas besoin, je ne suis pas médium, mais je peux vous dire qui vous allez être dans 5 ans. Parce que c'est tributaire de ce que vous vous dites tous les jours, ici, là, maintenant, sur vous-même. Donc, c'est un choix. Soit vous focalisez sur des choses négatives. Oh, mettez une femme. Sérieusement, mettez une femme devant un miroir. Et posez-lui la question. Oh, comment tu te trouves ? Elle va tout de suite aller sur « Ah, je n'aime pas mes jambes, j'ai trop de cellulite, j'ai un gros ventre, mon dos n'est pas droit ». Comment voulez-vous qu'elle puisse être, à un moment donné, avec un corps plus sympa, c'est qu'elle n'arrête pas de nourrir des images très négatives. Et ça, c'est la spécialité des femmes. Je ne sais pas pour les hommes, je n'ai jamais encore été un homme. En tout cas, ça, je sais que beaucoup de femmes vont dire « Ouais, c'est vrai, elle a raison ». Je vais vous donner un petit tuyau. Ils ont fait une expérience sur de l'eau et sur du riz. Juste pour vous dire comment l'intention est puissante. Ils ont pris de l'eau et du riz et qu'ils ont, à un moment donné, isolé en deux petites coupelles. La première coupelle, ils ont pris une partie du riz, une partie de l'eau et ils ont mis une intention positive en disant « Toi, l'eau, tu es belle, tu es magnifique, tu es superbe, tes cellules sont exceptionnelles, le riz, tu as un grain translucide, nourritif, nutritif, tout ce que vous voulez ». Et ils ont pris la deuxième partie « Toi, l'eau, tu es moche, tu es souillée, là où tu vas, tu… Ah, c'est affreux, tu détruis tout sur ton passage. Toi, le riz, tu es pourri, tu es noir, tu es moisi, etc. » Et ils ont caché cette première partie de riz pendant un mois dans deux compartiments différents et l'eau, ils l'ont mis au congélateur. Vous savez ce qui s'est passé ? Après un mois, cette catégorie de riz était comme ça, toute belle, blanche, magnifique. L'eau est devenue noire, dégueulasse. Et ça, c'est des recherches, je n'ai rien inventé, vous pouvez aller les trouver sur Internet. Et l'eau, c'est pareil. Ils ont congelé l'eau et ils ont observé les cellules au microscope. La première cellule de l'eau était magnifique, elle était taillie comme un diamant à 52 facettes. Et la deuxième, celle à qui on avait dit « ouais, c'est dégueulasse, machin, tout », l'eau était juste pour rave, dégueulasse, avec une cellule qui ne ressemble à rien et patibulaire, vraiment. Tout ça pour vous dire quoi ? Si l'eau capte cette énergie, si le riz capte cette énergie, imaginez toute l'énergie que vous vous envoyez. Ne cherchez pas, votre pire ennemi, c'est vous-même. Ne cherchez pas les autres. Quoi qu'il fasse, c'est toujours moins que ce que vous faites vous-même. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites de super belles déclarations. Moi, Nahid, d'ici les États-Unis, je vous dis ce que je déclare. Je déclare que je suis une femme exceptionnelle, que je mérite l'amour, que je m'autorise à vivre des choses exceptionnelles et à recevoir l'abondance là où elle est. Et c'est ma déclaration d'aujourd'hui. À vous de jouer. Faites des déclarations positives qui vous donnent du pouvoir. Moi, juste le fait de vous le dire, là, je me sens... Vraiment ! Et le simple fait de faire des déclarations minables, c'est votre vie qui devient minable jour après jour. Alors, à vous de savoir maintenant, si vous voulez une vie exceptionnelle pour être l'architecte de votre vie, c'est simple. Faites de super belles déclarations. J'ai hâte de lire vos déclarations. Faites-le au présent. Faites-le avec votre langage corporel. Sortez-moi une belle voix. Et vous allez voir, votre journée se passera merveilleusement bien. Et laissez-moi vos témoignages à chaque fois que vous faites une déclaration.